... Nous avons fait l'objet d'une attaque à main armée, d'une très très grande violence ce matin à 5h30 et nous déplorons le décès d'un de nos collaborateurs et les blessures de deux autres qui sont actuellement au cours de traitement dans des hôpitaux parisiens. Aux abords de 6h du matin, entre 4 et 6 malfrats ont attaqué le siège de la société Témis, de société qui transporte des fonds. Pour protéger leur travail, ils ont brûlé un véhicule en aval de manière à bloquer la rue. Pendant ce temps-là, il y a eu deux explosions. La première explosion pour ouvrir la porte qui donne sur la rue et la deuxième explosion à l'intérieur du bâtiment. A la suite de la première explosion, malheureusement, un convoyeur a été déchiqueté. Ensuite, mes collègues, eux, ont été appelés pour un véhicule en feu et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été pris pour cible immédiatement à la Kalachnikov. Et les malfrats, j'ai vu que les collègues étaient présents, sont partis, ont pris la fuite avec un otage qui était un voisin qui passait malheureusement par là à ce moment-là. C'est effectivement des méthodes très lourdes. Commando, oui, certainement. Toujours est-il que c'est surtout très risqué dans la mesure où il ne s'agit pas d'attaquer un fourgon ou quelque chose de mobile, mais là, il s'agit d'attaquer un bâtiment. Donc là, on est passé à la vitesse au-dessus, à la taille supérieure. A l'heure, 6h45, j'ai entendu une forte explosion. Ensuite, je n'ai pas compris tout de suite, ensuite, j'ai vu une voiture descendre avec un gyrofart. Je pensais que c'était la police. Je suis sorti la première fois, il m'a parlé de loin. Je n'ai pas très bien compris, j'ai voulu sortir une deuxième fois. Là, il m'a dit clairement, tu rentres ou je te flingue.